Il y a un renfort de choix qui va arriver demain. Est-ce que tu peux nous dire d'abord un mot sur la façon dont tu as vécu l'exploit de Caroline Garcia ? Oui, c'est incroyable ce qu'a fait Caro. C'est remarquable et vraiment heureux pour elle. Heureux pour elle parce qu'elle a traversé les moments difficiles. Heureux pour toute son équipe autour d'elle qui a su la reconstruire physiquement et ensuite faire évoluer son jeu pour arriver à un niveau, c'est le top niveau mondial. Quand on gagne le Masters, c'est qu'on n'est pas loin d'être la meilleure du monde, si ce n'est la meilleure du monde. Donc non, bravo, on est ravis de la retrouver demain. On sait qu'elle va être un petit peu émoussée par toutes ses émotions et par le voyage, le décalage horaire qui aura beaucoup de choses à gérer. Mais en tout cas, c'est plutôt une chance d'avoir son équipe une vainqueur du Masters. Je n'étais pas vraiment surprise. Moi, je la donnais favorite sur cette finale. Et vu ce qu'elle produit ces derniers mois, c'était complètement à sa portée. Après, ce n'est jamais évident à faire. On sait à quel point ce genre de finale, ce genre de tournoi sont difficiles à gagner. Mais elle l'a fait d'une très belle manière. J'étais vraiment très contente pour elle. C'est une super joueuse, une super personne avec qui je m'entends super bien. Donc vraiment très, très contente pour elle, pour son staff. Et hâte qu'elle arrive. C'est notre leader. Donc on est derrière elle. On sait qu'elle joue super bien. Elle aura vraiment confiance. Donc c'est super pour nous. Et vraiment, je la félicite. C'est fantastique ce qu'elle a fait. Elle va sûrement être un peu fatiguée en arrivant. Mais en tout cas, on va l'accueillir comme il se doit. Et la féliciter comme il faut. Parce que c'est magnifique ce qu'elle a réussi à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada